Dans mon répertoire, je mettais toujours une ou deux de ses chansons, parfois trois, mais plutôt une ou deux. Si bien que j'ai enregistré une de ses œuvres, qui s'intitule « J'ai vécu », que j'ai repris en reggae, à ma manière, avec ma couleur, avec mon style, avec ma culture. Et j'ai eu l'occasion de l'interpréter plusieurs fois, et un jour, je l'ai rencontré à Haïti. Et il savait que j'interprétais cette chanson, parce qu'il était en tournée, et moi-même, il était pour un spectacle, et moi j'étais aussi pour un spectacle, mais la semaine d'après. Mais je suis arrivée une semaine avant, et c'était le même producteur qui nous avait engagés, c'était M. René Marigny, il s'appelle René Marigny, propriétaire de l'hôtel Choukoun et de Cabane Choukoun à l'époque, qui était très réputé, il y avait des artistes et beaucoup de musiciens, d'orchestres qui passaient chez lui. Donc il me l'a présentée, et je lui ai demandé l'autorisation d'enregistrer cette chanson, et gentiment, il l'a acceptée. Et pour moi, c'est un grand souvenir. Je suis très, très contente d'avoir rencontré cet homme, qui est d'une simplicité, qui a apporté beaucoup à la musique, qui est français, vraiment, à travers effectivement ses textes et sa manière de chanter. Il n'a imité personne, il n'a copié personne. Et en même temps, à chaque fois, il nous permettait de voyager, de faire un voyage, à travers ses chansons. Et puis, il a apporté aussi une fraîcheur, parce qu'il a été l'un des premiers, sinon le premier, à porter des chemisiers d'hommes roses sur scène, roses, jaunes, les chemisiers en couleurs. Alors, je sais que nous avons perdu un monument.